Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Inshallah, la vidéo vous recommande très bonne santé. Allez-y, prenez le livre de français, page 133, et suivez avec moi. Bien sûr, ma chérie, c'est le cours de français selon le CECR, c'est-à-dire le cadre européen commun de référence. C'est un programme pour améliorer la langue française, qui est A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc c'est pour les débutants, pour les enfants, pour les mamans aussi. Bien sûr, les femmes ont leur enfant en français. Donc ça, c'est pour vous. Bien sûr, nous avons aussi les femmes qui sont enceintes en un régime alimentaire. C'est très intéressant pour le fœtus ou le janine. que ça m'amorce, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'âge qui s'est-à-dire. Bien, donc, M. Nishin, directement, les questions d'Yana. Alors, en haut, il faut qu'il y ait un âge, je lis et j'écris. Répétez, s'il vous plaît, au moins deux fois. Je lis et j'écris. Voilà, aqra ou aqtou. 8. Écris les mots avec les syllabes données. Donc vous avez oui, gla, va, saut, son et peur. Allez-y, vous avez ici des illustrations. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de former le mot exact. Donc à partir des syllabes. M. Nishin, les syllabes. C'est très bien. Donc vous avez ici quelque chose qui sort. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, évidemment, c'est la vapeur. Oui, la vapeur. Ici, vous avez glaçon. Donc ici, vous avez gla, plus son, ça donne glaçon. Eh oui, ici, on a un ruisseau. Un ruisseau. Vous avez ruis, plus son, ça donne ruisseau. Passons au neuvième exercice. Coche, ce qui a le même sens que la phrase du texte. Donc, une croix cochée, c'est-à-dire mettre une croix. Donc vous avez une phrase que je vais lire tout de suite. L'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. Il y a une ilma qui se bachar. C'est-à-dire, la chaleur répète, la chaleur. Donc, l'eau, wesh, l'eau coule sous terre. L'eau, qui est-à-dire, c'est une information correcte. L'eau coule sous terre. Mais là, il y a une autre, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la chaleur. L'eau devient vapeur sous l'effet de la chaleur. Il y a une ilma qui est-à-dire, pardon, l'eau qui est-à-dire, vapeur sous l'effet de la chaleur. Oui, c'est ça. Ça, c'est la phrase correcte. L'eau devient solide. Donc, on va cocher la deuxième. L'eau devient solide. L'eau coule sous l'eau. Bien. 10, barre l'intrus dans chaque liste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intrus ? Tout simplement, c'est, par exemple, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ensemble des mots. Je m'explique. Je suis allé quoi. Par exemple, L'ensemble de mots. 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 Par exemple, crayon. Règle. Stylo. Pomme. Alors, où est l'intrus ici ? L'intrus, c'est pomme. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça, en fait, l'intrus. Bien. Donc, suivez avec moi. Vous avez ici chaleur, nouveau, vapeur, couleur, fleur. Alors, où est l'intrus ici ? C'est nouveau. Parce que tous les mots ici se terminent par le son E. Donc, vous avez chaleur, vapeur, couleur, fleur. Mais nouveau, non. Il se termine par O. Bien. Donc, on va barrer ce mot-là. Vent, de, vent, don, différent, présente, montagne. Donc, tous les mots ici se terminent par le son EN, sauf, montagne. Donc, il faut barrer montagne. Très bien. Ici, vous avez pluie, puits, circuit, coin, nuit. Alors, ici, tous les mots se terminent par O.I. Sauf, coin. Donc, il faut barrer coin. Bien. Passons maintenant au mot outil. S'il vous plaît, lisez avec moi. La pluie est glaciale. Elle est glaciale. Le vent est fort. Il est fort. Donc, ici, quand on a le nom féminin, donc, on le remplace par L. Donc, L pour le féminin. Il pour le masculin. D'accord ? Donc, la pluie est remplacée par L. Pourquoi ? Parce que c'est féminin. Et le vent, masculin, il est remplacé par Il parce que c'est masculin. Alors, s'il vous plaît, essayez d'apprendre ces phrases. Essayez d'apprendre un nouveau vocabulaire. Comme ça, vous pouvez parler en français. D'accord ? Parce que c'est comme ça. Si vous voulez communiquer, si vous voulez converser en français, il faut avoir un bagage. D'accord ? Et comment peut-on avoir ce bagage ? Eh bien, à travers la lecture. Il faut lire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir s'exprimer facilement, sans aucun problème. Voilà. Donc, on continue nos exercices rapidement. Effectivement, on a ici « barre le mot qui ne convient pas ». « Barre le mot qui ne convient pas ». C'est-à-dire, vous allez barrer en « darbu » le kelimat « le khata ». Ou le limaradji, je fais le genre là. Bien. Donc, on a ici « il », « elle ». La pluie est forte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? « Il » ou « elle ». Ici, vous avez « la pluie ». La pluie, c'est féminin. Donc, on va la remplacer par « elle ». Bravo. Donc, on va mettre « elle est forte ». « Elle est forte ». Ici, vous avez « le vent est froid ». Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? « Il » ou « elle ». Oui, on va mettre « il » parce que c'est masculin. Donc, on va dire « il est froid ». « Il est froid ». Bien. Dernier exercice. Mets ces mots en ordre pour écrire deux phrases. Donc, vous avez des phrases. Vous avez, pardon, des mots en désordre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les mettre en ordre pour avoir une phrase correcte. Bien. Alors, pour ceci, on va commencer, bien sûr, pour par, bien sûr, la majuscule. Donc, vous avez ici le bloc. Donc, on va commencer par ça. Toujours, vous commencez par la majuscule. Vous cherchez la majuscule. Vous commencez avec. Donc, on va mettre « le bloc de glace est énorme ». « Le bloc de glace est énorme ». « B », vous avez « la neige sous ». « Sabrine joue ». Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va commencer, bien sûr, par « Sabrine » qui est un nom propre. Regardez. On commence par la majuscule encore une fois. On va mettre « Sabrine joue sous la neige ». Très bien, mes enfants. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça y est, on a terminé. La vidéo est terminée. Donc, je vous souhaite bonnes lectures. Au revoir.